comme Dubaï, par exemple, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, c'est une nouvelle Europe parce qu'il y a les plus grands cerveaux du monde entier. Moi j'ai passé beaucoup de temps à Dubaï, j'ai fait beaucoup d'affaires à Dubaï il y a quelques temps, j'ai passé beaucoup de temps, plusieurs, des tranches assez longues, on va dire, de plusieurs semaines à Dubaï, et j'ai découvert Dubaï sous toutes les coutures. Et avec des initiés qui plus est, parce que ce sont des endroits qu'il faut visiter, qu'il faut découvrir avec des initiés. Vous n'arrivez pas à Dubaï comme vous arrivez à Los Angeles, en disant que je vais faire du business, je vais rencontrer du monde. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de café, il n'y a que des clubs, donc si vous n'êtes pas introduit, vous n'avez aucune chance. Alors qu'aux Etats-Unis, vous avez encore une chance. Vous pouvez arriver, que ce soit au Texas ou à Los Angeles, en Californie, et vous dire, je vais, si vous parlez très bien l'anglais, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, sinon je ne serai déjà guillé, et vous pouvez réellement tenter votre chance en vous implantant, en portant presque de rien. Et cette nouvelle Europe, qui est le Moyen-Orient, prend une place par rapport justement à la sérénité qu'il a rêvée, c'est-à-dire le calme, la prospérité. Il y a de l'argent, il y a de l'innovation, et il y a une quête surtout du, je ne vais pas dire du beau, mais du bien, de la bonne direction. Ils cherchent la bonne direction. Et à tel point que même les musulmans, par exemple, je me rappelle d'un, je fais une digression juste là-dessus, j'étais au rendez-vous d'affaires dans un club avec un associé français à Dubaï, et il y avait beaucoup de musulmans, entrepreneurs, mais musulmans, en tenue locale de musulmans. Et mon ami me disait, mais c'est incroyable, parce qu'ils sont polis, parce que, bonjour messieurs, hello, mais les musulmans qu'il y a à Dubaï, n'ont rien à voir avec les musulmans qu'on a en France, si je puis dire. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est une chose à prendre en considération. Et ça veut dire que même dans leur état d'esprit, tout en restant musulmans, parce que c'est un pays musulman, ils ont une quête vers le bien et vers le beau. Niveau de raffinement, en fait. Un niveau de raffinement et de bon sens. C'est vrai. Ça veut dire que lorsqu'ils construisent, lorsqu'ils bâtissent, ils ne se disent pas, on va essayer de prouver à toute une oligarchie de fonctionnaires qu'on a mis des normes de partout, et qu'il y a bien des panneaux de partout, et qu'on va voir en premier le panneau, parce que c'est la sécurité de papier, le principe de précaution qui leur plaît. Non, ils cherchent le beau, la beauté. Ce qu'on faisait en Occident auparavant. Exactement. Exactement. Je trouve qu'on a perdu ce degré de raffinement. Ça t'a interpellé, tu vois. Non, mais complètement. Non, mais c'est vrai. Je me fais la remarque tous les jours. C'est-à-dire...